Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De ses bras bien chauds Dites-moi, Sam. Qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique pour vous ? Si on se fie à ce qu'en disait mon père, c'était plus qu'une nation. Le mortier qui assemblait tout le reste. Elle incarnait l'espoir et des valeurs comme la liberté. Il fallait qu'on lui redonne vie en continuant à relier ses habitants grâce à nos livraisons. Il en était sûr. Nous voudrions que vous partiez de l'Ouest pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Elle va bien. L'extinction est suspendue pour l'instant. Je t'attendrai sur la grève. Je t'attendrai sur la grève. Et cette autre marque, elle vient d'où ? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Afin de cosmophobie. Écoutez, je vous présente mes excuses. D'où était le nom que vous vouliez donner à votre propre bébé s'il avait survécu ? Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je vois vraiment pas de quoi vous parler. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. S'il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Le monde est toujours brisé. Toujours en mentir. Comme le reste. Mais on est encore là. On avance, tant bien que mal. Pas tout le monde. Pas moi. Merde. Notre pays est de nouveau réuni. Grâce à vous. Rien ne vous obligeait à couper les ponts et à fuir. Vous en êtes conscients. La présidente Strand avait tout à fait raison. Sauf qu'en réalité, j'avais rien à fuir. J'ai jamais vraiment eu ma place là-bas. Vous en êtes sûrs. Même moi, j'y ai ma place. J'ai jamais eu ma place. On a connu cinq extinctions de masse. Chacune opposée par un agent d'extinction. Et maintenant, c'est l'heure de la sixième. Prenaissons-nous. C'est premier. Il n'y a qu'une pseudomère en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Et l'ordre de désaffectation a fini par arriver. C'est fini. Pauvre petit. Il n'a pas vraiment connu la vie. Pas dans ce monde-là, en tout cas. Je ne m'en doutais pas avant que tu me le dises. J'ignorais que j'étais vivante. La vie et la mort, c'est exactement la même chose quand on est tout seul. Je me trouve sur la grève, Sam. Notre grève à nous. Celle où je suis venue au monde. Viens vite me retrouver. Mais je crois que je ne suis pas non plus le seul à porter un masque. Il y a aussi ton chef. Cette femme. Et... Oh ! Sans oublier toi, bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà dit mon vrai nom ? J'en avais envie. C'est Amerigo. En souvenir d'Amerigo Vespucci. L'homme qui a soi-disant découvert ce continent. C'était pas Christophe Colomb ? Sauf qu'Amerigo était un imposteur. Il a menti. L'Amérique est un mensonge. Pour que ça fonctionne, je vais devoir vous toucher. Fermez les yeux. Vous allez visualiser Amélie et sa grève. Vous l'aimez. Pas vrai ? Profondément. La voilà. Un, quatre, trois, deux, un, un. Sous-titrage ST' 501 ...